C'est le cinquième 1,2,3 Soleil. Cette année, nous avons décidé qu'il soit beaucoup plus long que d'habitude. Il s'étend sur deux semaines. 1,2,3 Soleil se déploie sur le parc Bétancourt et le parc Saco. L'idée de fond, c'est de permettre à des familles qui ne partent pas en vacances de pouvoir bénéficier d'animation, d'un espace de détente et globalement d'activité pour toute la famille. Donc la grande différence, effectivement, avec la fête de la jeunesse qui, elle, vraiment est spécifique pour le public adolescent. Là, nous sommes vraiment sur une activité familiale. C'est la troisième année consécutive que l'on organise, 1,2,3 Soleil, au parc Saco et Vanzetti. Des activités pour tous, pour la petite enfance, pour les préadolescents, pour la jeunesse et puis également pour se reposer, lire des livres. Dans un quartier où les statistiques disent que c'est surtout composé d'une population de travailleurs pauvres, les gens partent moins longtemps en vacances quand ils partent, donc c'est une façon d'amener un peu de vacances dans le quartier. À la différence de ce qu'organise le centre social, c'est qu'on a beaucoup plus de personnel vacataire, ce qui permet à des jeunes aussi de travailler. Alors, on organise au fond ce qu'on peut trouver en vacances, c'est-à-dire des espaces pour se détendre, des espaces sportifs et également des espaces d'activités. Alors, c'est le thème du Japon qui a été choisi pour l'espace Farniente, donc il y a une exposition manga qui est présentée, et puis également beaucoup d'activités qui pouvaient se rejoindre, notamment des activités Origami, Kirigami également. Moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne initiative parce que c'est vrai que les familles n'ont pas forcément la chance d'aller en vacances, donc ça permet d'occuper les enfants, parce que ce n'est pas évident tous les jours de les occuper à la maison. Tous les deux jours, il y a de nouvelles activités, donc les enfants sont assez contents et il y en a pour tous les âges en fait. À un, deux, trois soleils, j'ai fait le ballon gonflable, les autres sociétés, le toboggan. J'ai préféré les bulles dans l'eau, on s'amuse beaucoup. C'est vraiment un moment, un, deux, trois soleils, de convivialité, de rencontres aussi, de publics différents, de quartiers différents, et aussi une rencontre avec des équipes de la municipalité qui se détachent de leur poste traditionnel pour travailler sur un, deux, trois soleils, et puis aussi cette population qui vient et qui régulièrement vient ici, donc sur cet espace, pour discuter, pour vivre et également pour profiter d'activités.